Aujourd'hui on tue des vampires, pas des zombies, mais plutôt des vampires sur le jeu Redfall Développé par Arkane Studio Édité par Bestejda, et en tout cas c'est très décevant par beaucoup de youtubers comme de streamers Alors j'ai pu tester un petit peu en mode cop avec un abonné Et j'ai pas... Bon bref. En tout cas j'attendais qu'il y avait un patch day one pour le retester, j'ai eu des soucis avec la Xbox Series S, j'ai eu des écrans noirs donc je me suis dit non c'est pas possible ça vient du jeu ou pas ? Et bah en fait ça vient bien du jeu. J'ai eu des soucis avec le jeu des écrans noirs, j'espère que ça vous arrivera pas En tout cas il est dans le Game Pass et on va les découvrir en même temps que vous aujourd'hui sur la sortie officielle parce que du coup moi j'ai testé juste avant la sortie officielle et j'aime bien tester les jeux à la sortie officielle pour voir ce que ça peut donner En tout cas, ce sera pas forcément une grosse découverte pour moi parce que j'ai vu un petit peu le début du jeu Et je vous avoue, c'est vraiment pas non plus très très bon, même pour moi En tout cas je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure pour vous sur la découverte Donc du coup j'ai pris mon personnage, j'ai choisi Rémi, donc c'est un personnage un peu soutien On va apporter un peu des buffs et tout Donc jouer la partie Et c'est parti Ce qui s'est passé à Redfall est de ma faute C'était une ville agréable avant À mon arrivée ici, j'ai pensé pouvoir aider Il disait qu'une goutte de mon sang pouvait tout changer Libérer les gens de la maladie Peut-être même de la mort Un monde où personne n'aurait été laissé pour compte L'abondance, la vie ruisselant partout J'étais naïve Ils n'étaient que des mots Ils ont pris bien plus qu'une goutte Ils ont pris Et maintenant Le mal engloutit cet endroit petit à petit Quand les habitants ont fini par réaliser ce qui se passait C'était déjà trop tard Les gens se sont jetés les uns sur les autres Suppliant les monstres de les épargner Les gens se sont cachés Effrayés Attendant des secrets qui n'arrivent pas Autres ont essayé de s'échapper Mais les créatures à l'origine de tout ça Les ont nous empêchés Il n'y a nulle part où aller Personne n'imagine que les choses peuvent tourner si mal Jusqu'à ce que ça arrive Et alors C'est trop tard Mais Une poignée de gens commencent à riposter Je crois qu'ils peuvent sauver cet endroit Il n'y a qu'un seul obstacle sur leur chemin Toute une ville Pleine de vampires On n'est pas là Que l'on n'aime Pour moi On n'aime Sous-titrage ST' 501 Elle arrive. Elle voudra voir par elle-même. Vous ne pouvez pas vous éloigner de moi. Personne ne le peut. Vous nous appartenez. Tous. Tous les autres veulent votre mort. Mais je vous veux ici. Oui, moi. J'ai besoin de vous. Plus jamais vous ne verrez le soleil. Allez, c'est parti du coup. On est parti pour jouer. Alors aussi, je tiens à rappeler que le jeu tourne en 30 fps. Mais graphiquement, il n'est vraiment pas dégueulasse du tout. Vraiment pas. Ça, c'est vraiment la première chose que j'ai vue. J'ai trouvé qu'il était plutôt propre. Pour un jeu, quand même. On va dire qu'il n'est pas propre du tout. Je le trouve graphiquement plutôt correct. Bon, ça aurait pu être mieux. Mais c'est vraiment déjà pas mal. Alors, on va essayer de passer par là. Je pense juste que le jeu, à mon avis, c'est que le jeu est sorti vraiment trop tôt. Il serait sorti l'année prochaine, en 2024. Le jeu aurait pu être vraiment très cool, je pense. Après, bien sûr, il y a pas mal de choses à revoir dans le jeu. Le seul truc qui me dérange, là, le plus, c'est quand je sprint avec mon flingue. Je sais pas, j'ai l'impression de surfer, vous voyez. Quand j'avance, j'ai l'impression de courir. Mais j'ai l'impression de surfer comme si j'avais des rollers. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si j'avais des rollers. Oh, là, j'ai un truc, là. Non, c'est un robot, ok. J'ai l'impression de surfer. Alors, on va prendre tout ça. Je pense que ça, c'est pas la peine. Et souvent, j'ai l'impression de cogner contre les murs aussi sur ce jeu. Avec cette sensation de FPS. Pourtant, j'adore tout ce qui est FPS et tout. Graphiquement, il est correct et tout. Mais c'est dommage, c'est juste le déplacement du gameplay est un peu bizarre. Même comment il tient son arme. Allez, hop. Ah, du coup, en tout cas, maintenant, ça fonctionne de prendre les munitions du premier coup. Je tiens à rappeler au début, ça buguait. Là, ça marche impeccable. Donc ça, déjà, ça a été corrigé. Ça, c'est cool. Après, avec des mises à jour au fur et à mesure, peut-être que le jeu va être très bien. Mais ils auraient dû prévoir tout à l'avance. C'est surtout que ce n'est pas un jeu indépendant. C'est quand même des gros développeurs. Je ne comprends pas de sortir des jeux comme ça trop rapidement. Surtout que l'attente était quand même nombreuse sur ce jeu. Je suis quand même pas mal déçu. Parce que moi, je l'attendais énormément. J'adore tout ce qui est vampires et tout. Je comptais le faire en mode coopération avec des amis. Et au final, le jeu m'a quand même pas mal déçu dans l'ensemble. Malgré que j'adore ce concept-là. Utiliser la brise, briser la vitre. Je ne rappelle même plus ce qu'il faut faire. On va prendre ça. Ah oui, je tiens dedans. C'est le déplacement. Le déplacement n'aurait pas été comme ça. Déjà, j'aurais préféré. Quand je sprint, je trouve ça pas... Je suis fou. Mais c'est le pistolet. Parce que quand on va changer d'arme, on va prendre un fusil à pont ou un truc comme ça. Ça ne va pas être le même. Et quand on vise, ça ressemble trop à Fallout 76. Alors pour moi, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à Fallout 76. Je ne sais pas si vous, ça vous fait la même chose. Mais le gameplay, je le sens pareil. Ouais, ils sont tous morts. Mais en tout cas, c'est un jeu que je vais faire. Je le ferai peut-être pas tout de suite. Mais c'est un jeu que je vais forcément faire quand ils vont l'améliorer avec des patchs. Alors il y a des personnes qui le font déjà. Il y en a que ça ne les empêche pas de jouer. Bon, ça n'empêche pas de jouer. Il tourne bien, comme vous pouvez voir. On était en 30 fps, mais il est stable. Il ne déconne pas. Mais c'est vrai que moi, je préfère les jeux en 60. De base. Je préfère tout ce qui est vachement fluide. Surtout qu'il y en a en 2023. Je ne comprends pas que les jeux sortent aujourd'hui en 30 fps. Malgré que les consoles nouvelle génération, soit disant, qui sont puissantes. Alors, je ne peux pas récupérer le fusil. Mais en tout cas, c'est une licence que j'ai quand même gardée de côté avec l'évolution des mises à jour. En espérant qu'Arkane Studio passe vite des mises à jour pour corriger leur jeu. Mais ça, ils auraient dû le faire déjà avant. J'ai l'impression que les jeux aujourd'hui, ils attendent qu'on passe un peu un coup de gueulante pour qu'ils fassent quelque chose. Regardez, c'est un tronc d'armes sur Xbox Series S. Regardez les graphismes, franchement. Il y a des gros problèmes d'optimisation, tout ça. Et encore, ce n'est pas que ça. Il y a des problèmes de clipping. Même la jouabilité, elle n'est pas folle. J'ai enlevé l'aide à l'assister, mais je crois que sur le console, il faut vraiment que je la mette. Parce que dans ce jeu, je n'ai vraiment pas le choix de le mettre. Gameplay, manette, ça, c'est pas ici. Je ne crois pas que c'est ici que j'ai dans le gameplay, peut-être. Activer tremblement de caméra. Alors ça, je désactive, je déteste. Ok, ça, c'est bon. C'est pas ici, il doit être dans la vidéo. Non plus. Accessibilité, peut-être. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout. Manette, pourtant. Consimité de la manette, précision. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que j'ai dû voir quelque chose. J'ai dû le désactiver. J'ai cru qu'il y avait l'aide à la visée. Je l'avais retiré au début, là. Ah, bien. Je ne me rappelle même pas où je l'ai mis. Champ de vision. Ça doit être dans le gameplay, sûr. Ah, là, c'est ici. Ah non, c'est dans les menus. Ah non, c'est dans les menus. Ok, c'est dans les menus. Bon, ben, rien à voir avec dans le jeu, mais bon. Par contre, on a... Par contre, l'équipement, les compétences, la carte, les missions, ça l'arrête pas mal. Alors, ce que j'ai pu comprendre, c'est que le jeu était très court. Le mode histoire a été... Il y a des personnes qui l'ont déjà fini en rush. Alors, sur PC, par contre, l'optimisation, c'est un truc de dingue. Des personnes avec des 4080, ils ont des gros, gros problèmes d'optimisation. Encore pire que Star Wars. On est en 2023, je comprends pas. Faut rien m'expliquer. Faut rien m'expliquer, je comprends pas. A l'époque, les jeux qui sortaient sur PC, ils avaient pas de problème comme ça, quoi. Là, je crois que c'est pas... Cette année, comme l'année dernière, il y a pas mal de problèmes sur les jeux. Même The Last of Us sur PC, c'était une dinguerie. On va pas se cacher. Des gros soucis d'optimisation, même sur The Last of Us, qui est quand même une grosse licence. Le gameplay est très rigide, très arcade. Ouais, ça ressemble beaucoup à Fallout 76. Dans les débuts, c'était pareil. C'est vraiment pareil. Oh, il y a des ennemis là. J'aimerais bien avoir une autre arme que ça. Il faut que j'aille... Faut que j'aille au sous-sol. Voilà, éliminer un vampire. Là, on a un vampire devant nous. On va le regretter. Alors, je sais pas où il est. Il arrive. Et voilà, ça s'est fait. Mais en tout cas, c'est beaucoup mieux qu'avant. Parce que avant qu'ils sortent, parce que moi, je l'ai testé avant la sortie officielle, on va dire. Si, on a joué à la sortie officielle, mais à 2h du matin, il n'y avait pas de patch des WAN. Là, j'ai eu un patch. Enfin, je l'ai installé. Il y a eu une petite mise à jour en plus. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelques trucs qui ont été corrigés. Vous avez débloqué la première aptitude de Rémy. Donc, sirène. Appuyez sur elle. Ok. C'est quoi cette compétence là ? Oh là là. Alors, ce swag en continu lorsqu'il exécute la sirène. La sirène dure plus longtemps. Les ennemis distraient par la sirène. Rémy peut rembrenner plus de matériel de soin. Ok. On va prendre ça, tiens. On va prendre ça. Ouais, je sais pas. Quand on rush, je trouve que ça fait bizarre. Peut-être que le gameplay est trop rapide quand on avance. C'est pas du tout. Ah, faut libérer les... Ah, j'ai carrément oublié. Ça devrait remettre les choses en route. Non, mais lui, il est mort en lui. Allez, il faut qu'on remonte. C'est très rapide. Peut-être pour ça que... J'ai pas trop aimé, peut-être. Comment on avance. Peut-être pour ça. Je trouve que le gameplay est super rapide quand... on claque un sprint, ça. On claque un sprint, ça. peut-être un peu notre base. Bon, allons voir si tout le monde va bien ici. Allez. Je pense que tout le monde va bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du jeu pour les personnes qui l'ont testé ou qu'ils y jouent peut-être encore ou qu'ils ont peut-être un doute pour y jouer. Même si moi, je donne un avis qui n'est pas trop favorable par rapport au jeu, c'est pas par rapport aux autres. C'est par rapport à moi aussi parce que j'ai le même avis que la première fois que j'ai joué. Donc, ça fait la deuxième fois que je joue. Et mon avis est toujours le même. C'est pas fou, quoi. Le gameplay en lui-même, j'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi il y a un truc que j'aime pas. C'est peut-être que ça va trop vite ou peut-être que c'est trop... Franchement, je sais pas comment vous expliquer ça parce que c'est compliqué. Peut-être que sur PC, peut-être que le gameplay irait peut-être mieux parce que comme c'est un jeu FPS, peut-être que le jeu en 60 FPS, ça serait pas pareil. En fait, il y a tellement de possibilités et je pourrais pas vous dire que c'est compliqué à dire. Parce que là, comme moi, je suis pas très fan des jeux de 30 FPS en mode première personne comme ça, c'est comme si je jouais un Call of Duty en 20 FPS par exemple ou en 30 FPS. Je pense pas que le Call of Duty, je l'apprécierais. Sincèrement. on a l'habitude de jouer aujourd'hui aux jeux qui sont fluides, même sur console. Alors peut-être que ça aussi, ça me bloque un petit peu sur console. Sur PC, peut-être que la jouabilité serait pas la même. Ça, c'est presque sûr. C'est ce que je disais. Clavier-souris sur un jeu FPS, c'est vraiment pas la même chose. Après, question de bugs, je trouve pas qu'il y en a. Sur le jeu, j'en ai pas trouvé là. En peu de temps, on a joué exactement, je crois qu'on a joué à peu près 3-4 heures la première fois. J'avais pas trouvé de bugs à part du clipping, des petits soucis techniques, des petits lags, des trucs comme ça, mais des trucs vraiment pas très dérangeants. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même corrigé pas mal de petits trucs. Alors, est-ce que c'était peut-être le patch des WAN qui manquait un petit peu pour corriger un petit peu tous les petits bugs qu'on avait eu la première fois ? Ça, c'est possible. Même pour l'angle de caméra, tiens, c'est un truc, ça aussi, j'aimerais bien voir. Par exemple, là, on est comme ça. On avait aussi testé le champ de vision. Voilà. paramétrer la valeur celle de non-defaut, non-non. J'ai essayé de changer le paramètre de vision. Ah si, on voit quand même la différence. On est bien d'accord. Voilà. Peut-être que c'est à cause de ça que j'aime... Peut-être pas. Voilà, le focus, à 90% peut-être. Peut-être pas rapport à ça que j'aime peut-être pas forcément le jeu du gameplay. Parce que de base, il est à 90%. Si on le met à 60%, bien sûr, je pense que ça doit y être obligé. Voilà, impeccable. Ah oui. Donc, en effet, ça fait... Hein ? Déjà, ça fait mieux, non ? J'ai l'impression que ça fait mieux comme ça, là. Ah oui, on voit quand même que ça a été corrigé parce que ça ne marchait pas la dernière fois. Là, regardez bien, ça fait un peu un effet zoom. Pas trop zoomé, pardon. Ah si, c'est un effet zoom. Qu'est-ce que je raconte ? C'est un effet zoom. Et là, on va augmenter le focus à fond. Vous allez voir, ça dézoome. Vous voyez ? La différence, c'est que le fait peut-être que le fait de jouer comme ça, je n'aime pas. Peut-être par rapport à ça aussi, le gameplay. Je ne le trouvais pas très bien par rapport à ça. Alors, je vais tester autre chose et je vous dirai ce que j'en pense. Du coup, ça tombe bien que je refasse cette vidéo parce que du coup, comme ça, je peux voir les petits trucs qui peuvent être très dérangeants même peut-être pour vous. Changez votre champ de vision. Si vous voyez que c'est trop éloigné, mettez plutôt un champ de vision peut-être à 70. Vous voyez ? 70, c'est déjà pas mal. 60, ça sera encore plus près. Donc, on va rester comme ça. Comme ça, c'est plutôt cool. Même 60, même 60, peut-être que ça serait pas mal. 60, c'est pas mal. Après, 60, je crois que c'est la plupart des jeux qu'on joue, je crois que c'est 60 en focus. J'envoie des personnes à la recherche de ravitaillement, de nourriture ou pour mettre d'autres habitants à l'abri. Parfois, ils rapportent des choses intéressantes. Jeter un oeil dans le coffre de temps en temps. On le voit bien. Je vais refaire encore une fois un dernier truc. Là, on voit bien qu'on est bien zoomé sur le PNJ. on fait paramètres, vidéo, vous allez tout à fond. Champ de vision, 120. Boum ! Vous voyez la différence ? C'est vraiment dézoomé et ça fait un effet rapide. On voit, ça fait un effet rapide. Alors ça, moi, j'y jouais comme ça la première fois. C'est peut-être pour ça que j'ai pas apprécié le jeu. C'est pour ça que j'ai peut-être pas apprécié le jeu, je vous avoue. je vous parle en système de gameplay en lui-même comme Fallout. Je le prenais plus comme un Fallout au début. C'est pour ça que là, je vais le réduire peut-être à 60 comme je vous ai dit. Voilà. Et peut-être que là, et si je vois que 60, ça me plaît pas, je mettrais 70 au pire, ou à 80. Alors, parler à Anna donc Anna se trouve ici. Oui, Rémi. Rémi. C'est moi, Rémi. Oui. Après, les personnages en 2023, quand même, ça pourrait être quand même mieux, franchement. Ça pourrait être quand même mieux graphiquement, j'avoue. ce pieu est gratuit, mais si vous voulez une arme de mon arsenal, il va falloir la mériter. Désolé. Elle est pas désolée. Je suis pas désolée. Enfin bref, c'est un bon désir de vous rencontrer. parcourir l'armurie, l'armurie, donc c'est où ? Donc là. Non mais j'ai pas assez de sous. Utiliser la table de briefing. Donc la table de briefing, c'est juste au-dessus. Par contre, j'ai l'impression que c'est trop près maintenant. J'arrive pas... J'arrive pas à avancer, je cogne partout. Je pense que je vais mettre 70. Pas 120, non. On va mettre 70. Je pense qu'il faut vraiment trouver le meilleur champ de vision possible. De base, c'est 90, si je me trompe pas. On va essayer de mettre même 80, alors. Je vais voir. Ah ouais. Ouais, c'était pas mal 80, en fait. Allez, on va faire notre mission. Quand je pense que je venais juste faire une formation, montrer à ses fils à papa comment les technologies autonomes pouvaient sauver des vies, faire un peu de R&R. Mais, non. Pas de repos, pas de rôles accessoires. J'ai extrait des civils d'incendies, d'avalanches et d'ouragans. Je pensais savoir comment tirer les gens hors de tout danger. Mais ce bordel-là, c'est ce que mon abuelita appellerait Arroz Canculo. J'ai fait tout mon possible pour évacuer le plus de gens sur ce ferry. Je m'attendais pas à ce que notre ennemi puisse bloquer le soleil et vider l'océan sous nos pieds. Ces tarés dévorent les gens et boivent leur sang dans la rue. J'arrive pas à prononcer leur nom. C'est trop tôt. Et je te lèrerai pas à une telle horreur. Pas question. Faut qu'on sorte, qu'on récupère des vivres et qu'on aide les gens à survivre. Dieu merci, Bribon fonctionne et il risque pas de lui pomper du sang. Dans vos dents, cabrones. Ok. Alors rassembler pour la caserne. Donc là, on va descendre. ça fait pas trop mal. J'avoue que le gameplay c'est mieux déjà comme ça. C'est beaucoup moins rapide. C'est beaucoup moins rapide. C'est déjà beaucoup mieux que 90. On va essayer de se mettre à 70. Ouais, franchement, c'est pas mal comme ça. C'est déjà beaucoup mieux. Franchement. Je vous ai fait descendre du ciel. On aurait dit une voie sortie des enfers. L'homme crûle. Je suis une histoire de fantôme ou quoi ? L'homme crûle. Allez. Alors, du coup, euh... ça, c'est la corbeille. On a deux tenues. logiquement, on a une tenue qu'on a débloquée. Non là, pas mal comme ça. On va se mettre comme ça, là. Alors, notre mission... Oui, les épaves des hélicoptères. Donc, du coup, la carte. Donc, il faut qu'on aille ici. On va placer deux repères. On ne peut pas mettre deux repères. On va mettre un par un. Par contre, la carte, elle est toute petite. Elle est petite, la carte. Je pensais qu'elle était plus grande. Alors, peut-être qu'il y en a peut-être une deuxième, mais vraiment pas sûr. Ouais, en tout cas, le champ de vision comme ça, c'est plutôt cool. C'est beaucoup mieux que 90. En tout cas, je préfère. En tout cas, le système, comment j'avance, ça ne me dérange pas trop. J'avoue que c'est plutôt cool. Ça change le jeu. Déjà, ça change beaucoup de choses. Et je l'apprécie beaucoup plus. Pour l'instant, je le trouve correct. Comme ça. Après, le 30 FPS, c'est un peu dommage. mais je pense que ça, ça va être corrigé avec des mises à jour. Mais ouais, ils ont sorti le jeu trop tôt, malheureusement. Ils auraient dû attendre encore un an, mais ça, c'est le problème de beaucoup de développeurs. Les jeux, ils sortent trop tôt. Ils ne prennent pas assez de temps pour sortir les jeux comme il faut. C'est dommage. C'est dommage que c'est des jeux qu'on attend forcément à chaque fois et on est quand même déçus quand même. Il faut dire ce qui est. On est quand même déçus. Ça manque quand même de punch. Ça manque quand même de punch, ce jeu. On va passer par là. Mais oui, avec des corrections, avec des corrections, ça peut être sympa. Je le ferai sans doute complètement ce jeu quand il y aura plein de patchs, quand ils auront corrigé tout ça et surtout le 60 fps sur console. Ça, c'est... Alors, il y a des personnes qui... Ça ne les dérange pas trop. Mais moi, ça me dérange énormément les 30 sur les jeux. Alors, ça dépend des jeux. Ça dépend des jeux. Quand c'est des jeux rétro, ça ne me dérange pas forcément. Je crois qu'on me tire dessus, je crois. C'est super mal fait quand même quand on leur tire dessus. Il n'y a rien qui se brise. Dommage. Dommage. C'est dommage. Il y a, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle est bête ou pas ? Il ne bougeait vraiment plus le personnage. Oui, c'est vrai qu'il est sur mon robot. On pourrait foncer sur le ravitaillement ou les affronter directement. Et il y a aussi l'autre hélicoptère. C'est tout crée, Sbrigone. Ah, les textures aussi, là. Ah là 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 là, je vous jure. C'est quoi ? C'est quoi ? Je teste un jour Fallout 4. Je ne l'ai jamais testé. J'ai testé Fallout 76, mais c'était vraiment une... Oh là là, ce n'était même pas la peine. Le gameplay, je n'ai vraiment pas aimé. Alors, j'ai bien aimé Fallout New Vegas à l'époque. Mais Fallout 4, je n'ai pas testé et je crois qu'il est dans le game pass. Oh, il y a les vampires. Oh mais... Ah oui, mais elle ne va pas mourir. Aïe, aïe, aïe. Les explosions sont vraiment mal faites aussi. Ouais, franchement, c'est dommage. C'est dommage parce que ce jeu aurait pu être vraiment très bien. C'est dommage. Je n'ai pas d'autres mots à dire que c'est dommage. Le concept du jeu aurait pu être vraiment très cool. Bien pensé et tout. En plus, les trucs de vampires, la plupart, ça marche très bien. Moi, je suis très preneur de ces styles de jeu en plus. Mais ouais, le gameplay, ça fait que... Bon, bah... Ça fait quoi ? Ça fait quelque chose, ça fait quelque chose aux fesses. J'espère juste qu'en tout cas, les développeurs, ils vont faire le nécessaire sur ce jeu. Qu'ils ne vont pas le laisser de côté. Malheureusement, parce qu'il y a des personnes qui l'ont acheté, ce jeu. Et je compatis pour eux parce que payer un jeu, 50 balles ou 70 balles pour ça, ça fait carrément... Ça fait chier, quoi. Faut dire ce qui est. Ça fait trop cher pour ce que c'est. Malheureusement. On va descendre là. On va récupérer une caisse, on va récupérer des munitions parce que j'en ai vraiment plus sur le fusil là. Ok, ça arrête pas de tirer là. Ça fait vraiment, vraiment très arcade quand on joue. J'ai re-soigné. Je crois que lui, il est même bugué en plus. Ouais, je crois qu'il est bugué. On s'est tués tous les deux au même moment. Bon, ça prouve qu'il faut que j'arrête la vidéo, je crois bien. Je pense qu'on va s'arrêter là sur le jeu. On va pas aller plus loin, ça sert à rien. Ça donne pas envie déjà. Sincèrement, ça donne pas envie de continuer tout simplement. Aller plus loin. En tout cas, j'espère juste que Arkane Studio va faire tout ce qu'il faut pour ce jeu là. Et on reviendra plus tard sur la chaîne YouTube sur ce jeu avec des gros patchs correctifs. Avec un 60 FPS sur console. Avec des gros gros patchs. Et je croise les doigts que ce jeu soit vraiment bien après. Voilà, je croise les doigts parce que c'est un jeu que j'attendais énormément. Et j'ai peur aussi pour Startfield au mois de septembre parce que Bestegda me déçoit un petit peu quand même. Donc après, voilà. Peut-être pas les mêmes développeurs. Je crois que c'est pas les mêmes développeurs en fait sur Startfield. Mais bon. C'était annoncé quand même 30 FPS aussi sur Startfield au mois de septembre. Donc je sais pas si c'est des rumeurs ou pas. Je pourrais pas vous dire. Mais ça fait peur quand on voit Redfall. On pense à Startfield au mois de septembre qui est un gros jeu qu'on attend tous. J'ai peur que le massacre continue aussi. Alors, en tout cas, prenez le temps les développeurs de faire vos jeux parce que c'est pas possible de faire ça. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo de découverte. N'hésitez pas à dire vos réactions dans les commentaires de ce jeu ce que vous en pensez. Libre de droit, en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada